Mesdames, Messieurs, bonsoir à la Une de l'actualité. Accusé d'avoir détourné l'enveloppe dégagée pour le paiement des agents du secrétariat du numérique pour d'autres affectations, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, vient de suspendre le secrétaire général du numérique pour manquement grave dans l'accomplissement de ses missions. Un autre titre dans ce journal, des scènes de violence ont été observées hier mardi au siège du Temple de la Démocratie. Un groupe des unciviques, non autrement identifiés, se sont affrontés. Le bilan fait, état des dégâts matériels importants. Le vice-ministre de l'Intérieur hausse le temps. Une enquête sera ouverte pour établir les responsabilités. Enfin, délabrement très avancé de la route Kimoza, cette route qui mène vers quelques sites touristiques, notamment le site Lola et Abonobo, censé protéger les espèces rares et en voie de disparition. La population de la commune de Mongafoula plaide pour la réhabilitation de cette artière principale. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Revenu aux affaires, comme annoncé, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience à la cité de l'Union africaine, au président de l'Assemblée nationale, ce avant de présider une réunion restreinte avec quelques membres du gouvernement. Fanny Kikoufi, bienvenue Kabamba pour ce reportage. Nous devons rendre, grâce à Dieu, j'ai trouvé le président en forme, puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici, en tant que président de l'Assemblée nationale. Je voulais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solution ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République attaque le chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il échec, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'Économie, vice-premier ministre de l'Intérêt Sécurité et Affaires Continuaires, selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné si les moyens. Il a recruté les hommes, il les a formés, il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec le Rwanda. Nous voulons la paix, et la paix si l'ensemble de la région des Grands. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions, où plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi. Et le président a dit, il met en garde tous les grossistes qui pratiquent depuis face d'existe. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Par la même occasion, le président de la République a fait part de sa consternation à la suite du décès du Moami Kabaré. Le chef de l'État a chargé l'honorable Vital Kamere à le représenter au funérail de ce grand notable du Grand Kivu et présenter ses condoléances à la population de Bukavu. Et en nouvelle, sachez que le président de la République, Félix Otschisekedi, a présidé à la cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. Le Premier ministre, Judith Souminois, et une dizaine des membres des ministres sectoriels y ont pris part. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'Est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées. Le président de la République a donné des orientations claires et précises dans divers domaines pour des actions concrètes, images et commentaires dans nos prochaines éditions. De retour dans la capitale, Félix Otschisekedi a rendu ses derniers hommages au patriarche Marcelo Chilombo-Kaninku, décédé le 26 juillet dernier à Kinshasa. La cérémonie des obsèques a eu lieu à l'hôpital du Saint-Conteneur, un reportage de la presse présidentielle. Ils étaient tous là, membres de la famille biologique, amis et connaissances, ainsi que quelques officiels, pour rendre un dernier hommage à papa Marcelo Chilombo-Kaninku, oncle paternel du chef de l'État, qui la mort a arraché à l'amour des siens à l'âge de 82 ans. Dans un élan de compassion et touché par la nouvelle, le président Félix Antone Chisekedi-Chilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Iñakero, est venu partager la douleur avec la famille. À son arrivée à l'espace funéraire de l'hôpital du Saint-Conteneur, le couple présidentiel a reçu un accueil chaleureux de toute l'assistance. Les premiers citoyens congolais et son épouse se sont inclinés devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu pour honorer sa mémoire. Né le 18 octobre 1942 et mort le 26 juillet 2024 et dernier à l'âge de 82 ans, Marcelo Chilombo a été conduit en sa dernière demeure au cimetière Nécropole, entre ciel et terre. Les reports des élections des bourgmestres et bourgmestres à juin, la dichotomie entre la loi organique sur les entités décentralisées qui régit les conseillers communaux et le non-payement de leurs frais d'installation sont là les révendications des conseillers communaux qui peut être pour l'implication du président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, auprès du gouvernement de la République pour leur prise en charge. Un reportage d'Anim Balaka et Patrick Badibanga. Ayant appris la tourmente dans laquelle se trouvent les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Caméré, accompagné du rapporteur Jacques Jolie et de la question adjointe Grasse Nehema, les a réunis le mardi 9 août 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour échanger autour de leur désidérata. Prenant la parole au nom de tous les conseillers communaux de la RDC, le conseiller Ouline Zembella, élu de la commune de Bimpemba, au Kassaï central, a brossé suscetement les grandes lignes de leurs révendications. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures du travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ce problème, c'est une sorte de compatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. En dépit de ce problème, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les études, qui stipule à ce que les conseillers communaux ont droit à une indemnité de sang pour assurer leur indépendance. Les non-paiements de leurs frais d'installation et de fonctionnement, ainsi que de leurs rémunérations, déploient maintenant six mois, une situation qui entrave leur dignité. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale a écouté chacun des intervenants. Il a relevé le fait que les conseillers communaux ont droit de jouir de leur mandat en travaillant dans des bonnes conditions, avec un bon traitement, car ils ne sont pas moins que les députés nationaux. Vous êtes effectivement l'émanation du peuple congolais dans vos fiefs où vous avez été élus. Soyez-en fiers. Il n'y a point d'énergie, ni d'intelligence, ni de courage pour servir le peuple si soi-même on souffre de la première maladie qui s'appelle la fin. Vous avez frappé aussi à la bonne porte, la porte des élus. À travers votre porte-parole et à travers tous les amis qui sont intervenus, Bruyama ici, ici à l'Assemblée nationale, dans le budget qu'on viendrait de poser ici, vous allez voir que cela va figurer dans le budget. Le président Vétal Kaméry a par la suite donné sa ferme promesse de prendre à bras les corps le problème des conseillers communaux en appelant à l'implication du gouvernement. Je l'ai dit au sommaire, le vice-premier ministre de la fonction publique a suspendu le secrétaire général du numérique. Il est reproché à ce dernier d'avoir détourné le paiement des primes des agents du secrétariat général du numérique. Selon Jean-Pierre Liaou, les premiers éléments de l'enquête mettent en cause le secrétaire général accusé de manquement grave dans l'accomplissement de sa mission. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moke Malouma. Plus de huit mois après le recrutement du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité des fonctionnaires. Comment un responsable de service peut-il admettre l'alignement aux primes des personnes fictives, des agents qui ne travaillent même pas sans position régulière de service pendant que les fonctionnaires qui viennent tous les jours en service en sont privés ? Comment peut-on accepter alors que le président de la République insiste tout le jour sur l'impératif dans la fonction publique d'assurer la promotion de la méritocratie et de l'égalité des traitements, les premiers éléments de l'enquête ouvertes à ces propos et qui se poursuit mettent en cause notamment le secrétaire général qui a visiblement fait preuve de négligence, de complaisance et de manquement grave dans l'accomplissement de sa mission ? Il a donc failli à sa mission pour cette raison et en attendant l'aboutissement de l'enquête en cours, je me trouve dans l'obligation en vertu des pouvoirs qui me sont reconnus par la loi d'ouvrir en son encontre une action disciplinaire assortie d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat. Et puis, le palais du peuple, symbole de la démocratie, était hier mardi le théâtre des échaufforés, quelques-uns civiques se sont affrontés violemment causant ainsi des dégâts matériels importants, une situation que déplore la vice-ministre de l'Intérieur qui s'est rendue sur les lieux pour constater les dégâts. Jacques Caboibois. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Eugenie Tchelakamba n'a pas tardé pour débarquer au palais du peuple, temple de la démocratie congolaise, après les incidents de casse dans la journée par un groupe de gens non autrement identifiés. Après les explications reçues de la sécurité interne de l'Assemblée nationale au lieu d'incidents, le numéro 2 de la territoriale au pays n'a pas tardé d'annoncer les grandes mesures qui s'imposent face à la lutte contre l'impunité décrétée. Nous sommes venus faire l'état des lieux. Les enquêtes sont déclenchées et les responsabilités seront établies. Pas de fatigue pour la vice-ministre de l'Intérieur Eugenie Tchelakamba qui a quitté le palais du peuple avec désolation et reprend la route de son bureau de travail pour une réunion d'urgence. Et au ministère des Finances, Doudou Famba a présidé la réunion du comité de stabilité financière. La réunion a tourné autour de plusieurs points, notamment l'état actuel et les perspectives de stabilité financière en République démocratique du Congo. Sylvie Mwembo, Ibrahim Chako pour ce reportage. Un bilan optimiste des efforts récents concernant la gestion des politiques économiques de la République démocratique du Congo. C'est l'affirmation du coordonnateur du comité technique des suivis et évaluations des réformes. Félicien Moulenda a présenté ce tableau lors de la réunion de la Troika économique. C'est le ministre des Finances, Doudou Famba Likoundé Libotai qui a présidé cette séance. Le vice-ministre du budget et la gouverneure de la Banque centrale en prépare à cette réunion. L'évaluation de cette réunion montre des gains positifs avec une décélération notable de l'inflation et une stabilisation du taux d'échange. Les statistiques économiques de début août 2024 reflètent cette amélioration. L'indice des prix à la consommation a légèrement augmenté des euros vers 178% tandis que l'inflation annuelle s'est stabilisé à 15,25% bien en dessous de 23,8% de fin décembre 2023. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour maîtriser l'inflation. Concernant les rélicats de pays, une commission sera mise en place afin d'examiner ces cas. La collaboration avec la Banque centrale a été renforcée permettant une meilleure gestion de la liquidité. Ses efforts sous la direction de Doudou Fambali Koundé Libotai mettent en lumière l'engagement du gouvernement à renforcer la stabilité économique et à répondre efficacement aux défis macroéconomiques. Auverture à Kinshasa des travaux mixtes employeurs, banques syndicales, administrations douanières, l'objectif est d'évaluer le cahier des charges relatif à l'amélioration des conditions de travail et de traitement dans le secteur des impôts et esports. Rikin Zouzi, Herme Bangondo pour ce reportage. Dans le souci des plaidés pour l'amélioration des conditions de travail et des vies du personnel et la sécurité de l'emploi, voire la protection de l'outil de travail, le banc syndical a ouvert des négociations avec l'administration douanière et accisienne sous la haute direction de Bernard Kabé-Semoussangou, directeur général de la DGDA. Ce cahier des charges sous examen est la résultante des travaux annuels de mars dernier à l'issue desquelles le bureau syndical national avec les différentes délégations provinciales et l'intersyndical ont eu à échanger sur notamment le fonctionnement des services, le déploiement du personnel, les avantages en cours et après la carrière ainsi que les préoccupations soulevées par les centres médicaux. Je note que les différentes questions soulevées par le banc syndical sont d'une importance qui ne ferait l'objet d'aucun doute dans la mesure où elles contribuent à la viabilité des services afin de permettre à la direction générale des Anaxises d'atteindre ses missions. Désiré Itégoua, président du bureau syndical national, reste reconnaissant face aux efforts de l'employeur à toujours donner les meilleures réponses aux attentes des travailleurs. Nous vous exprimons d'emblée, monsieur le directeur général, notre ferme volonté et notre engagement pour un dialogue franc, constructif et respectué avec la partie employeur. Notre objectif commun sera de construire un environnement de travail qui soit à la fois productif, équitable et paisible. La situation humanitaire dans l'Est de la RDC préoccupe la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie qui en a discuté avec les représentants des ONG du Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières. Plus de détails avec Edith Chala. La fin de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo reste la priorité du gouvernement. Face à la situation déplorable des populations civiles, il est impérieux de trouver des réponses humanitaires conséquentes. C'est ce qui explique les échanges que la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Caïkouamba-Wagner a eu d'abord avec François Moréon, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge avec qui il s'est agi en premier lieu d'une visite d'information sur l'ensemble des activités du CICR particulièrement dans les zones en conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le représentant du CICR s'est dit préoccupé par le nombre de déplacés, environ 7,4 millions, et l'ampleur de la souffrance des populations parmi lesquelles parmi lesquelles les enfants et les femmes sujettent à des violences sexuelles. Il a réitéré l'importance pour sa structure d'adapter leurs réponses aux besoins d'assistance et de protection sur le terrain et à mettre en œuvre des actions à impact durable, surtout sur Goma. Thérèse Kaïkouamba-Wagner a également reçu Emmanuel Lampère pour parler des actions humanitaires déployées dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, des Litoris et du Manima. Le représentant pays des médecins sans frontières a spécifié que les réponses étaient données en fonction des situations en présence, notamment la vulnérabilité des populations civiles prises en charge, les personnes vivant avec le VIH et celles vivant avec handicap. Une première rencontre entre les deux personnalités qui a également permis d'échanger les vues sur l'évaluation des équipes médecins sans frontières déjà sur le terrain et la poursuite de cet accompagnement à travers les opérations bien ciblées est conforme aux principes médico-humanitaires. Des rencontres qui auront lieu régulièrement, le président du Conseil supérieur de la magistrature de Donné Kamouleta a eu des échanges approfondis avec les hauts magistrats du Conseil d'État et de la Cour de Cassation sur la consolidation d'un État de droit et d'Échala. Une fois de plus. Ré-dynamiser l'esprit du corps judiciaire s'inscrit dans une série de consultations planifiées par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est dans cette optique que le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature Dédonné Kamouleta s'est entretenu mardi avec le haut magistrat du pays à Kinshasa. La première étape, la Cour de Cassation où il a été insisté en présence du premier président de cette juridiction, Elileon Lumba, sur la nécessité pour les magistrats d'être exemplaires et de se conformer strictement à la loi afin de transformer l'État de droit en une réalité tangible pour la nation congolaise. Le Conseil d'État a été la seconde étape de la mission du président du Conseil supérieur de la magistrature. Ici, Dédonné Kamouleta, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odiononde, et les hauts magistrats ont planché sur le renforcement des rangs pour une justice équitable. Dédonné Kamouleta a souligné que cette rencontre faisait suite à celle organisée avec d'autres hautes juridictions. Initialement planifiées lors de la dernière réunion du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, la rencontre avait été reportée en raison du volume des contentieux. Ce sont des hautes juridictions, c'est d'ici d'en haut que l'impulsion doit descendre afin que les magistrats puissent savoir que le temps de la distraction est passé et que tous, nous devons regarder de l'avant, être exemplaires et être esclaves de la loi. L'objectif de ces échanges est de renforcer les liens entre les magistrats et de les préparer à faire face aux défis juridiques. Sachez aussi que la RDC et la CPI travaillent en synergie dans la traque des auteurs de crimes à grande échelle dans l'est de la RDC. Les experts de la CPI, du SNDH et les magistrats de la RDC se sont réunis cet avant-midi à Kinshasa dans le cadre d'un échange d'expérience et partage des connaissances des assises ouvertes par le ministre d'État, ministre de la Justice Consom Moutamba, Jemima Mougo et Cédric Kenina. L'est de la République démocratique du Congo en sent. Les crimes commis sont imprescriptibles et leurs auteurs doivent faire l'objet des poursuites judiciaires à la CPI. Une assertion qui fait unanimité entre participants aux journées d'échange d'expérience et partage des connaissances qui réunit experts de la CPI, magistrats de la RDC et experts de la CNDH. Quels sont les efforts ? Quels sont les obstacles ? Quels sont les difficultés ? que nos enquêteurs prennent compte sur le terrain et qu'on va arriver justement à apporter les solutions que les experts de la CPI appliquent au jour et au jour pour leur permettre d'être en mesure d'enquêter et de faire aboutir les procédures qui pourraient incitamment leur être préférées. Pour les ministres d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, ces assises sont les glas de l'impunité. Au cours du cas de Hamas, Israël, la CPI c'est un prix siable. Pour le pauvre Congo, la RDC, la terre de nos concètes, cette terre oubliée, cette terre qui a enterré des millions de Congolais et les auteurs sont rouxés. À quand ? Le monde a la réintéresse contre M. A l'image des massacres de Bouchka en Ukraine, les crimes odieux commis en RDC doivent être documentés et confrontés les bourreaux face à leurs victimes. C'était plutôt un reportage de Joséphine Liondo. Et puis, ce énième SOS de la population de la commune de Mongafoula qui dénonce l'état de délabrement très avancé du tronçon qui mène vers le site de Lola et à Bonobo communement appelé Route Kimweza. Ce lieu est l'un des sites touristiques qui permet de protéger quelques espèces en voie de disparition, notamment les chimpanzés. La population lance un cri de détresse pour la réhabilitation de cette voie principale dévenue impraticable. Regardez. Cette route en état de délabrement mène vers le site touristique de Kimweza communément appelé Lolaïa Bonobo. Nous vivons grâce au site touristique de Kimweza. Les autorités viennent souvent visiter ces sites. Mais la grande difficulté c'est l'impraticabilité de la route. A partir de cette route on peut facilement atteindre l'aéroport même le lac Mavali. A l'approche de la rentrée scolaire 2024 et 2025 les habitants de la commune de Mongafula tirent la sonnette d'alarme pour la réhabilitation de cette voie d'intérêt communautaire. C'est le cas de cet élève qui a encore créé dans la mémoire les dégâts causés par les dernières On est à Kimweza répétit panier et quand il pleut c'était un problème pour aller à l'école. Ils arrangent toutes les routes parce que nous on en a marre de tous ces trous là remplis d'eau. Ça abîme nos voitures on n'a même pas la possibilité d'aller à l'école. Ici nous avons beaucoup d'école beaucoup d'internats mais pendant la saison de pluie les élèves ne savent pas aller à l'école. C'est mis des poules mourant la vie difficile. Ici quand il pleut c'est le calvain à la moindre annonce d'une pluie nous nous précipitons pour entrer à la maison. Voici à quoi ressemble cet endroit pendant la saison de pluie. La route qui conduit vers Kimoimza après c'est beau voilà on ne sait plus traverser si l'OVD vous écoutez notre message je vous demanderai de faire quelque chose pour nous parce que là vraiment ça ne va plus ici nous nous prions pour qu'il ne pleuve plus. Des flaques d'eau submergent complètement la chaussée et difficile de s'effrayer en Chine. On ne sait plus traverser. Ce cri d'alarme est entendu et puis le fonds de promotion de l'industrie a soufflé sur ses 35 bougies souffleront de l'industrie du pays compte faire plus dans les investissements locaux une cérémonie à laquelle a pris part le ministre de l'industrie Louis Ouatoum Cédric Kinina pour ce reportage. 35 ans au service de l'industrie les fonds de promotion de l'industrie a rempli ses engagements dans le soutien de la production industrielle locale face à la concurrence extérieure. Et ses 35 ans étaient aussi un moment d'introspection et de perspective moment également choisi pour les ministres de l'industrie Louis Ouatoum de réitérer son engagement en tant que défenseur des droits du FPI en insistant sur l'obligation des résultats. Soyez assurés que durant mon mandat à la tête de ce ministère de tutelle vous aurez avec moi un défenseur intransigeant de vos prélogatifs mais aussi un collègue exigeant qui attend de vous obligation des résultats intégrité, patriotisme et méritocratie. C'est à cette tâche exaltante que je vous convie en ce jour d'anniversaire. Son directeur général place ses 35 ans sous les signes du renouveau. Le FPI espère contribuer à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028 à croître notre soutien aux start-up et aux entreprises innovantes en leur fournissant non seulement de financement mais aussi des conseils et un accompagnement sur mesure. Un accompagnement du patron de l'industrie dans les missions d'Evolu FPI qui sont celles de soutien aux industries existantes, industries nouvelles et la promotion des PME s'avèrent indispensables. Le programme qui n'emploie initié par la RDC à travers le ministère de la formation professionnelle en partenariat avec l'agence belge du développement était au centre des échanges entre ces deux parties. Ce programme évalué à hauteur de 10 millions de dollars américains vise à encadrer et à assurer la réinsertion sociale des jeunes en RDC. Yvette Makoutima pour plus de détails. Après son lancement en 2021, le programme qui n'emploie initié par la RDC par le truchement du ministère de la formation professionnelle en partenariat avec l'agence belge des développements Enabel enregistre en ces jours quelques avancées. Cependant, beaucoup reste à faire, notamment la construction prévue du centre des ressources Mossala dans les sites viabilisés pour abriter ces projets et l'Institut technique agricole de Montbelé situé dans la commune des Limétées. Le ministre de la formation professionnelle Marc Ekilali Combo insiste sur le fait que ces projets reflètent la mise en oeuvre des politiques publiques et en arrimage avec la vision du chef de l'État. C'est vraiment un honneur aujourd'hui de pouvoir recevoir M. le ministre et sa délégation. Nous allons avoir une discussion plus technique pour voir de quelle manière dans le cadre et du projet et à la fois des ambitions du ministère le programme pourrait contribuer encore plus à la stratégie du ministère. C'est la mise en place dans ce cadre permanent de concertation pour définir l'ensemble des priorités. C'est un accord comme vous le savez a été signé entre deux pays à travers deux responsables au niveau du président de la République pour la démocratie du Congo au niveau du Roy pour la Belgique. Je suis venu toucher du doigt ce qui s'est fait et je suis très heureux et j'ai quand même demandé un peu plus. Nous avons trouvé un cadre où on va discuter de ces questions-là particulières. nous avons reçu de très bonnes nouvelles. Auprès de Enabel, le ministre de la formation professionnelle a également plaidé en faveur du renforcement des capacités du personnel de l'administration de son ministère. Comment renforcer la collaboration entre le ministère des Affaires foncières et quelques agences du système des Nations Unies ? La question a été débattue au cours des échanges entre Acacia Bandoumbola, ministre d'État en charge des Affaires foncières et Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU. Éric Cabamba. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Acacia Bandoumbola, Mbongo, a accordé une audience à Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations en RDC. C'est mardi, 6 août 2024. Interrogé, Bruno Le Marquis a déclaré que c'était une visite des courtoisies, visite des presses des contacts pour féliciter la ministre d'État et discuter sur le partenariat qui existe entre le ministère des Affaires foncières et les Nations Unies. Les questions foncières en RDC, elles sont particulièrement importantes. Elles sont une cause sous-jacente des conflits, puisque de nombreux conflits dans le pays, pas seulement à l'Est, également dans d'autres provinces. La Tchopo, le Maïdombé, etc., ce sont souvent liés à des questions foncières. Et puis c'est aussi très important du point de vue du développement économique pour sécuriser les investissements économiques, etc. Dans le système des Nations Unies, il y a un certain nombre de partenaires, d'agences. On a discuté d'un certain nombre de points d'entrée où la collaboration va se poursuivre, notamment sur la suite du processus pour la loi foncière qui est au Parlement et qui va de nouveau être remise sur le métier avec la nouvelle législature. On est ensemble pour travailler sur ces questions. C'est la suite du partenariat qui existe avec ce ministère depuis longtemps, donc une réaction très positive. Il faut signaler que plusieurs agences des Nations Unies travaillent sur les questions foncières, notamment l'ONU Habitat et FAO, le programme des Nations Unies pour le développement et aussi le programme des Nations Unies pour l'environnement. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel a accompagné hier mardi les candidats de l'Union Sacrée à déposer leur candidature au poste du président du Sénat et au poste de Kester. Les deux candidats ont bénéficié bien évidemment du soutien de leurs militants. Alain Bicaille. C'est une mobilisation sans précédent autour du ticket de l'UDPS à l'élection du bureau définitif du Sénat. Sous l'escorte des cadres et combattants, le secrétaire général de l'UDPS honorable Augustin Kabouya qui a accompagné les sénateurs et les députés nationaux de son parti mosaïque a tenu à manifester son soutien à la candidature de Idrissa Fani Mangala au perchoir du Sénat et celle des topins Kaboumoumoukendi au poste des questeurs. Nous avons pensé par rapport à notre port politique toujours au sein de l'Union Sacrée pour que ce poste-là revienne à nos mosaïques et dans nos mosaïques nous avons le sénateur honorable Topin Kaboumouk qui nous avons aussi apporté notre soutien par rapport à sa candidature. Un ticket qui rencontre les consentements de la base du parti qui voulait voir l'un de l'heure à la tête de la chambre haute pour les postes des questures pour les postes des questures Topin Kaboumoukendi fait l'unanimité. Le sénateur Topin Kaboumoukendi c'est un fils maison de l'UDPES. En tant que combattant je ne peux pas laisser le sénateur Topin Kaboumoukendi venir déposer sa candidature sans la présence de la Sopati. Notre présence ici justifie le soutien que nous apportons à l'un de nous les candidats au poste de questeur mais c'est Topin Kaboumoukendi qui est membre effectif de l'UDPES qui a voulu porter son expertise au sein de cette grande institution qu'on appelle chambre haute. Au sortir un groupe de jeunes visiblement manipulés par ceux qui ne voulaient pas voir un membre de l'UDPES occupé ses postes s'est attaqué violemment à la délégation de l'UDPES. La demande de la fourniture en énergie électrique devient de plus en plus forte dans l'espace Grand Katanga avec les industries minières. C'est ce qui explique la présence du ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité dans la province du Haut Katanga. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Yvette Makouti Magaïto Magalame. Sans l'usage de superlatifs c'est un accueil chaleureux que le fils et filles du Grand Katanga ont réservé à Teddy Luamba ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité dans la province du Haut Katanga. A l'aéroport de la Luano la mobilisation était tous azmites. La fédération de l'UDPES au Haut Katanga s'était rangée pour témoigner leur soutien à Teddy Luamba deux mois après sa nomination par le président Félix Tshisekedi. Nous avons une lourde responsabilité aujourd'hui de pouvoir piloter l'espace de l'eau et d'électricité et qui est parmi les ressources vitales de la croissance économique de la RDC. De l'aéroport le grand artère de la ville de Lubumbashi jusqu'à la place Square Forest c'est une immense et longue procession qui accompagne le ministre Teddy Luamba. A la place Forest où Teddy Luamba a réuni cadres et partisans du parti présidentiel ainsi que le force-vive du Grand Katanga venu de partout. Le numéro 1 de l'énergie livre un message d'espoir digne d'une personne engagée à remettre sur le rail le secteur de l'énergie en RDC conformément à la vision du chef de l'État. Après sa visite d'inspection dans la province de la Tchopo où Teddy Luamba a visité les installations électriques de la province dans le Okatanga. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité atterrit dans le cadre d'une grande visite d'inspection des installations électriques. Une visite qui va le conduire dans le Lualaba pour le même exercice. Le gouverneur de la province du Lualaba a participé à une cérémonie de remise des trophées et des brevets du programme Excellentia Lualaba Bora Deuxième édition au total 40 lauréats ont été boursiers grâce à la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi pour poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. Regardez. 40 lauréats ont bénéficié de la bourse Excellentia Lualaba Bora Deuxième édition au cours d'une cérémonie organisée dans la salle de plénière de l'assemblée provinciale du Lualaba C'est devant le président de cet organe délibérant la gouverneure de province les quelques membres du gouvernement sortant et entrant les cadres de la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi et plus d'une cinquantaine de parents des nominés Parmi les temps forts les différentes allocutions dont le mot de bienvenue de la coordonnatrice de la fondation Denise Nyakirou et celle du coordonnateur du programme Excellentia Lualaba Bora qui n'a pas manqué à motiver les éreux nominés Il viendra le mot de remerciement de tous les lauréats à l'endroit de la gouverneure Sussi Masuka Saimi pour l'accompagnement et les parrainages combien louables Convié à prendre parole l'autorité provinciale à exprimer l'utilité de ces programmes inédits qui permet à ces jours de prendre en charge les études supérieures des enfants congolais sans discrimination Ensuite viendra le moment tant attendu la remise de bourse Excellentia composée de brevets trophées ainsi qu'un kit de laptop remis par les différentes autorités A noter que cette deuxième édition du programme Excellentia Lualaba Bora a concerné spécifiquement les finalistes de l'exectar édition 2022-2023 Les exploitants du site agricole Ata RDC un projet initié par le président de la république dans la province du Okatanga sont menacés par la GECAMINE de déguerpissement sans délai c'est dans ce cadre que le président de l'assemblée provinciale de cette province a effectué une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation qui pourrait dégénérer un commentaire d'Alain Bicay Déterminé à respecter scrupuleusement ces promesses de campagne celles de diriger une assemblée provinciale des proximités et d'être toujours à l'écoute de ces administrés le président de l'assemblée provinciale du Okatanga l'honorable Kabou Mombamichel a effectué une visite d'inspection au domaine Mangumbo lequel domaine est situé au village Katanga dans les territoires des Kambov pour s'informer du déguerpissement dont est victime la population riveraine et les autorités locales cultivées à cet endroit par l'entreprise minière GECAMINE accueilli par les autorités locales et la population du village le président du parlement Okatanga l'honorable Kabou Mombamichel a reçu le plainte des agriculteurs qui sont sommés d'équité sans délai les sites concernés par les projets agricoles ATTA RDC du chef de l'état Félix Antoine Tissekedi Chilombo ces sites servent de champ pour la survie de cette population touchée par le cri d'alarme poussée par la population du village Katanga et après avoir reçu leur mémorandum adressé au président de la république les speakers de l'assemblée provinciale promet son implication personnelle pour qu'un terrain d'attente entre l'entreprise GECAMINE et les habitants du groupement du Katanga le chef de l'état est en train de militer de lutter tous les jours pour faire la révenge du sol et du sous-sol et il applique de 2500 agents ici qui travaillent vous savez qu'on peut vraiment les sacrifier nous sommes la représentation de cette population nous venons de découvrir des enjeux qui n'existent même pas ailleurs et vous voulez que ces gens-là puissent donc être jetés dans les pièces c'est par la visite du site des mangongos et ses entrepôts que s'est clôturée cette visite du patron de la première institution provinciale dans les Oukatanga les congolais plus précisément la population de Kisangani continue à commémorer ses morts le génocoste a été commémoré justement à Accra au Ghana c'était en présence de l'ambassadeur Djouma Nyakiro suivait ce reportage une cérémonie solennelle en hommage aux milliers des congolais victimes de violences en RDC les congolais vivants au Ghana ont commémoré les génocostes génocides congolais pour des gains économiques perpétrés par le Rwanda avec ses supplétifs du 1-23 bougies en main les congolais vivants à Accra ce sont au cours d'une messe d'action des grâces souvenirs de tous ces martyrs ses compatriotes fauchées par les ennemis de la paix messe organisée à l'initiative de l'ambassadeur de la RDC au Ghana de Jeannette Djouma Nyakiro 30 ans de guerre dans l'est de la RDC ça suffit a-t-elle martélé à l'issue de cette cérémonie d'hommage cette commémoration vise à dénoncer à la face du monde tous les massacres perpétrés dans les silences à travers la République démocratique du Congo à cet effet toutes les chancelleries de la RDC dans le monde ont observé la date du 2 août 2024 en souvenir de toutes ces victimes des violences et barbarie humaine à RDC et pour terminer halte à l'utilisation des enfants dans les rangs des militaires une réunion a mis autour d'une même table le général Batta Bumbi et ses partenaires c'est un reportage de nos confrères de la presse militaire regardez l'atelier des réflexions sur la mise en œuvre des principes de Vancouver pour prévenir les recrutements et l'utilisation d'enfants dans les conflits armés s'est ouvert le mardi 6 août 2024 au collège de hautes études de stratégie et des défaces cette activité regroupe les membres du groupe de travail technique conjoint composé des acteurs étatiques et du système des Nations Unies le général de brigade Batta Bumbi à Panza Jadanien commandant adjoint du service de communication et de formation des forces armées et coordonnateur adjoint du groupe de travail technique conjoint dans son allocution a déclaré que les phares d'essai ont été retirés de la liste des sanctions des Nations Unies concernant les pays utilisateurs des affaires à période de conflits les phares d'essai se sont résolument engagés à consolider cet acquis au fin de ses métenures dans les statis zéro affaire d'assai et à combattre toutes les formes de violations des droits de l'affaire à tout temps et à toutes circonstances la durée de l'atelier est de trois jours Mesdames et Messieurs au cours de cet atelier vous aurez à identifier les menaces et les vulnérabilités qui guettent les enfants de manière à vous fortifier dans vos rôles respectifs de peindre en part dans la prévation des répétements et utilisations d'enfants ainsi que les violations graves dans les conflits armés c'est sûr ce mot d'espoir je déclare ouvert la cérémonie de l'atelier sur la mise en œuvre des principes de vacuvert au sein des forces armées de la république démocratique et en nouvelles avant de bouclier ce journal revenu ce mercredi matin dans ses jours médical à Bruxelles le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi a présidé à la cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement le premier ministre Judith Souminoa et une dizaine des ministres sectoriels plutôt y ont pris part des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi a donné également des orientations claires et précises dans divers domaines pour des actions concrètes images et commentaires dans nos prochaines éditions fin de ce journal merci de l'avoir suivi Serge Matarouin à 23h pour vous informer je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer au revoir merci